bonjour et bienvenue à tous si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vos abonnés et si vous avez une question n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir la multiplication végétative introduction la reproduction des plantes sans gamètes est appelée multiplication végétative c'est une reproduction asexuée qui se fait à partir d'un organe végétal tige bourgeon ou feuille dans cette vidéo on va voir des exemples de multiplication végétative et on va voir aussi les techniques de multiplication végétative utilisée par l'homme. تتوالد النباتات بدون تدخل الأمشاج إنه التكاثر النباتي وهو عبارة عن توالد لا جنسي يحدث انطلاقا من أعضاء النبتة الساق البرعم الورقة. في فيديو اليوم سوف نرى بعض الأمثلة للتكاثر النباتي وهو نتطرق أيضا لبعض الأمثلة للتكاثر النباتي التي يستعملوها الإنسان في المجاري الفلاحي. grand 1. Exemple de multiplication végétative petit 1. La multiplication végétative grâce aux feuilles nous avons ici l'exemple de kalankoa le contour des feuilles porte des plantules qui tombent au sol et sont racines devenant des plantes identiques à la plante mère. بالنسبة للمثال الأول للتكاثر النباتي نجد التكاثر النباتي بواسطة الورقة. يخرج من ورقة نباتي kalankoa ببيتات بكامل أجزائها تسقط على التربة تنمو لتعطي نبتة شبيهة بالنبتة الأم 2. La multiplication végétative grâce aux stolons le stolon est une tige aérienne ou souterraine qui pousse au niveau du sol et donne naissance à une nouvelle plante au contact du sol nous avons ici l'exemple du fraisier التكاثر النباتي بواسطة الساق الجارية الساق الجارية يعبار عن ساق هوائية أو ساق تح أرضية عند اتصالها بالتربة تنتج جذورا تظهر في آلها نبتة جديدة لدينا كمثال نبتة toute الأرض 3. La reproduction végétative grâce aux tubercules Le tubercule est un fragment de tige souterraine contenant des réserves et des bourgeons Le bourgeon initial germe et donne une nouvelle plante nous avons ici l'exemple des pommes de terre التكاثر بواسطة الدارانة تعتبر الدارانة تساق تح أرضية تحتوي على مدخارات وبراعيم ينبوتو البورعوم في التربة ليعطي نبتة جديدة لدينا كمثال دارانة البطاتس 4. La multiplication végétative grâce aux bulbes Le bulbe est une tige souterraine courte portant des racines Le bourgeon germe et donne une nouvelle plante nous avons l'exemple des oignons التكاثر نبتة بواسطة البصالة تعتبر البصالة تساق تح أرضية تحتوي على جودور وعلى بورعومين ينموه ليعطي نبتة جديدة لدينا كمثال البصال 2. Technique de multiplication On va commencer avec le bouturage Le bouturage Le bouturage consiste 2. Le marcotage Le marcotage consiste à enterrer au sol une tige reliée à la plante mère lorsque des racines apparaissent sur la tige on coupe la nouvelle plante de la plante mère 3. الترقيد يتمثل يتمثل الترقيد في طمر جزء من الساق مع إبقائه متصل بالنبات الأم بعد مدة تظهر جدور على الجزء المطمور وعندئذن نقوم بفصل النبتة الجديدة عن النبتة الأم 3. Le greffage Le greffage consiste à placer un greffant issu d'une plante dans une autre plante appelée le porte-greffe qui est un tronc d'arbre Le greffant se développe donnant des feuilles et des fruits الترقيد يتمثل الترقيد في خطيار الترقم الذي يثبت على نبتة أخرى تسمى حامل الترقم ينمو الترقم ليعطي أوراقا وثمارا Merci beaucoup pour votre attention J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo